Bonjour, je me nomme Christopher Brophy et je suis le responsable des services de langue française ici au régime de retraite des CAT. Voici la version française du webinaire du 12 mai portant sur le rapport annuel de 2019 animé par Derek Dobson, le chef de la direction du régime. C'est un plaisir pour moi d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, je suis fier d'affirmer d'être un mordu des pensions. Je suis particulièrement passionné par la promotion et le partage des avantages que procurent des pensions sûres aux participants et aux employeurs au Canada. Mon premier emploi dans le secteur des pensions remonte à 1988 lorsque j'étais étudiant en stage au ministère de l'Éducation de l'Ontario et que je travaillais pour l'unité chargée de la politique des retraites des enseignants de l'Ontario. C'était avant le lancement du régime de retraite des enseignants de l'Ontario. Au cours de ces stages, je me suis principalement concentré sur l'analyse de l'impact de la nouvelle loi sur les prestations de retraite de l'Ontario de 1987 en menant des enquêtes sur le secteur afin de comprendre les meilleures pratiques dans le domaine des pensions. Il est amusant de constater que mon premier emploi dans le domaine des retraites au sein de l'unité chargée de la politique des retraites avec des enseignants, il y a 32 ans, consistait en partie à installer des ordinateurs portables afin que l'unité puisse travailler à distance. À l'époque, il fallait une équipe d'haltérophiles pour faire le tour de votre ordinateur portable. Il est clair que certaines choses ont changé et d'autres choses ne l'ont pas. Nous sommes tous un peu plus âgés, mais nous cherchons toujours à comprendre les meilleures pratiques mondiales et à les appliquer et à les partager au Canada pour améliorer le secteur des retraites. Aujourd'hui, nous aborderons certains des principaux points forts de notre rapport annuel de 2019 et jetterons un regard vers l'avenir avant de répondre à vos questions. Certains d'entre vous ont déjà demandé si le retour sur 2019 n'est pas pertinent compte tenu des événements récents. Nous sommes fondamentalement convaincus que le fait de comprendre le passé et d'en tirer des enseignements nous permettra d'obtenir de meilleurs résultats à la l'avenir. Par exemple, lorsque j'ai rejoint le régime des CAAT le 20 avril 2009, il y avait beaucoup d'incertitudes à cette époque et nous avons beaucoup appris. Nous avons appliqué ces leçons aux événements récents. Aujourd'hui, le régime est plus robuste grâce à l'application de ces leçons du passé. L'expérience de la crise financière mondiale et son impact sur toutes nos parties prenantes ont conduit les promoteurs, le conseil d'administration et le personnel du régime à se concentrer sur l'objectif primordial d'être l'un des régimes de retraite les plus durables au Canada. Il s'agit d'une déclaration audacieuse, mais j'ai l'intention d'en faire la démonstration lors du webinaire d'aujourd'hui. Je pense que nous y sommes déjà, mais nous 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 efforcerons de poursuivre avec diligence.